bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du livreur risqué on va aujourd'hui livrer de la zétaprolanide alors je sais c'est quelque chose que pas beaucoup de gens font et qui vont être très proche de la livraison mais au final ça va être un petit peu une livraison avec la course une contre une course contre la montre donc c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu maintenant et que je vais vous montrer comment faire alors vous avez des missions de livraison zétaprolanide dans search qui sont assez faciles vous en trouvez un peu partout en fait ce dans stanton en 3.22 et donc du coup on va vous demander d'aller dans un dans un site de crash pour aller du coup la livrer après dans une déchetterie et vous aurez du coup un temps limité on va voir ça justement ensemble alors il y a des il y a des missions des dans des sites de crash qui sont plus facile que d'autres les 14 pillars peuvent être un peu difficiles les freelancers sont plus faciles au niveau de l'équipement donc on va prendre celle avec le freelancer au niveau des au niveau en fait de l'équipement moi je vous êtes pas obligé en fait d'être équipé avec de l'armement et puis tout ça donc vous allez aller sur des sites où il peut y avoir potentiellement des pirates mais c'est pas forcément le cas donc du coup je vous conseille de prendre armement et puis tout ça de vous équiper c'est quelque chose que que je vous conseille quand même fortement mais là cette fois nous on va le faire sans armement donc du coup parce que de base vous n'êtes pas obligé donc vous il vous suffit d'avoir simplement une combinaison un casque et puis pas forcément un tracteur bim mais je vous le conseille très fortement parce que vu que ça va être un petit peu une course contre la montre et bien ça va être peut-être un petit peu plus facile de le faire avec un tracteur bim et surtout quelquefois quand vous êtes un vous faites une mission dans avec un caterpillar et bien c'est quelque chose qui pourrait être plus difficile voire impossible à sortir la zétaprolanine si si c'est dans un endroit un petit peu un petit peu caché un petit peu embêtant au niveau au niveau de l'endroit donc quelquefois vous devez faire un petit peu des un petit peu de l'escalade donc du coup dans les caterpillars ça peut être plus difficile à faire donc je vous conseille très fortement du coup de prendre un tracteur bim ça peut vraiment vraiment vous aider alors on va on va aller du coup à l'endroit du site de crash donc voilà il n'y a pas de pas de bacon en fait du coup quantum dessus donc on va y aller du coup en vol en vol un petit peu atmosphérique hop on va stopper ici pour rester un petit peu plus dans l'espace on va se tourner voilà comme ça alors qu'est ce qu'on a 156 km à faire si je fais un saut ici c'est peut-être on peut peut-être et oh arrête toi mauvaise idée ok on va revenir on va revenir on va revenir on va refaire le trajet c'est pas grave quand tout ne s'est pas arrêté comme je pensais s'arrêter c'est pas grave on va faire un autre petit saut sur le bas ici là là sur l'om là c'est très bien voilà on devrait être à une distance plutôt correcte du coup du site de crash en tout cas j'espère peut-être un peu plus proche ouais plutôt bien c'est bien c'est bien c'est long du coup on a gagné du temps quand même 36 c'est très bien donc on va s'approcher là bas alors s'il y a des pirates du coup je l'ai étant donné que j'ai pas d'armement du coup en fps et bien je vais du coup utiliser mon vaisseau pour les dégommer au laser c'est quelque chose qui est tout à fait possible et faisable attention à l'arrivée il n'y a pas beaucoup d'atmosphère sur y est là attention donc le nomade freine bien c'est quelqu'un c'est un vaisseau qui freine bien voilà super ok donc faites attention il peut y avoir quelquefois aussi un cutlass black qui peut arriver si il y a des pirates c'est quelque chose qui peut arriver donc là on a ouh on a du on a du gros gros monde je crois oh on est radar lock oh il va falloir combattre je pense il va falloir combattre oh non oh non oh non pas du reclaimer avec plein de ah ça va être ça va être long ça va être long ça va être long sûrement il va falloir se défendre on va avoir on va dégommer tout ça ah peut-être que ce qui pourrait être intéressant ce que je n'ai pas fait on va prendre la mission a call to arms ça nous fera un petit peu un petit peu d'argent donc oui clairement n'oubliez pas vous allez avoir peut-être un petit peu des pirates donc prenez la c'est quelque chose qui peut qui peut toujours vous donner un petit peu d'argent c'est toujours ça de gagner ils vont se poser en fait sur du site du crash donc comme je vous dis hein là donc on peut avoir des pirates comme ça ça peut arriver on avait vu ça du coup aussi sur le petit live guide du de l'enquête de l'enquêteur pour l'investigation c'est quelque chose qu'on a vu et bon cette fois là aussi on est il fait il fait aussi il ya de la lumière c'est plus facile ah il y a un freelancer aussi hey look it off on va faire un petit tour comme ça hop un petit relevé un petit passage voilà le freelancer ouh là là il ya un petit peu de tangage attention on va éviter de se prendre les gros canons du freelancer juste en face c'est quelque chose faire attention ce qui va être embêtant c'est vraiment le reclever celui là c'est long à faire donc ne vous posez pas hein si vous vous posez si vous vous posez vous allez avoir vous allez avoir des problèmes en fait ils vont vous ils vont vous dégommer votre votre vaisseau voilà et puis le dernier le gros mastodonte qui va prendre un bon moment avant de avant de se faire détruire évidemment et en plus de ça il n'aura rien à l'intérieur vous allez voir il n'aura rien à récupérer alors on va le prendre un peu plus en face pour lui détruire ses boucliers de face pour vous on va le faire bien je quand même il me reste il mène il mène tout tout On va s'approcher un peu. Il y a vraiment des gros gros boucliers. Et je n'ai pas une grosse puissance de feu avec le nomade. Donc du coup, ça prend un petit peu de temps. Mais bon, après on va être tranquille. S'il y a les... S'ils sont en fait... Étant donné qu'il y a des vaisseaux comme ça, il ne devrait pas y avoir de... Au sol, il ne devrait y avoir personne. Attention. J'ai pris cher. Là, je vais... Je vais changer un petit peu les... Le cadran. Ici, on va faire plutôt armement et bouclier. Voilà, comme ça. Un petit peu les constructeurs, c'est très bon. Ok, comme ça. Malheureusement, il faut vraiment le détruire. Parce que vraiment, autrement, il va détruire le nomade bêtement. Et c'est mieux d'être tranquille. Il est vraiment un gros, gros bouclier. Donc du coup, c'est pour ça que c'est long. Puis avec la petite tourelle qu'il a, en fait, il peut assez facilement dégommer le bouclier. Au final, ça va assez vite quand même. Donc, même si on a un... Le nomade est bien équipé au niveau du bouclier. Il a deux S2. C'est vraiment très, très bien de ce côté-là. Il est bien protégé. Mais du coup, c'est sûr qu'on prend quand même... On prend quand même un petit peu cher quand on nous tire dessus de manière trop répétée. On reste un petit cargo léger. L'objectif, c'est surtout de ne pas rester en... Il ne faut pas rester en place. Il faut que vous bougiez un petit peu tout le temps. Si vous bougez un petit peu tout le temps, à ce moment-là, en fait, il y aura moins de lasers qui vont atteindre vos boucliers et donc vous endommager. Mais si vous restez statique, alors à ce moment-là, ça risque d'être compliqué. Voilà. On commence à taper... Vous voyez, dès que je commence à ne plus bouger, on commence à prendre des dégâts. On commence à prendre des dégâts. Alors, pourquoi est-ce que je tire en face sur l'objectif ? C'est sur le cockpit. Parce que si vous abattez le pilote, c'est ça, en fait, qui va surtout abattre le vaisseau. Donc, du coup, c'est pour ça le cockpit en premier. Alors, j'espère qu'après, la carcasse ne va pas trop déranger. Mais ça devrait le faire. OK. Vous voyez ? Ah, vous voyez, vous voyez, il y a la Zeta Prolanil, là, qui se met un petit peu en avant. Ici, là, vous avez les chevrons qui commencent. Alors, on va regarder un petit peu. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a même pas quelque chose, en fait, dans les... Chez les pirates. Donc, du coup, on va regarder un peu, vite fait. Est-ce qu'il y a des pirates, en fait, dans la zone ? Mais normalement pas. OK. Vous voyez ? Il n'y a personne. Donc, du coup, c'est facile. C'est très bien. Et donc, on va pouvoir se poser. Alors, on va se poser... On va se poser dans une position où ça va être facile de pouvoir embarquer les... la Zeta Prolanil. Ça va être important. Voilà. Comme ça. Est-ce que la rampe, elle a bien accès ? OK. C'est bon. Donc, on va pouvoir y aller. Alors, hop. On y va comme ça. Et puis, on peut y aller. Alors, on prend le tractor beam tout de suite. Vous verrez que... Donc, c'est toujours à l'intérieur. Vous ne pouvez pas forcément aller à l'intérieur comme ça. Donc, il faut trouver, du coup, une... Il faut trouver, du coup, une entrée à l'intérieur. Ce qui pourrait être chouette, c'est qu'on puisse prendre ces modules-là. Mais ce n'est pas possible. Donc, vous allez vite comprendre. Donc, on peut rentrer à l'intérieur, ici, par ce côté-là. Vous voyez, elle est là-bas. La Zeta Prolanil. Alors, c'est un site de crash. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. D'aller voir, en fait, s'il n'y a pas d'autres caisses qui pourraient être intéressantes comme des j'aime ou quelque chose comme ça parce que ça peut toujours, ça peut toujours, en fait, vous rapporter après de l'argent. Vous voyez, là, il y a encore de la Zeta Prolanil, mais ce n'est pas notre mission. Donc, vous en avez encore deux, en fait, ici. Donc, ce n'est pas un souci. Vous avez, du coup, en fait, sûrement une autre mission qui arrive. Et puis, on verra ça, du coup, un petit peu. Vous pouvez toujours prendre, en fait, une autre mission, en fait. Et puis, quelquefois, il y a des missions. Elles sont juste là. Mais là, il n'y en a que deux. Donc, c'est un petit peu étrange. Après, il peut y avoir deux ici. Et puis, deux là à prendre. Vous voyez, il n'y a pas tout. Ça veut dire qu'il y a une autre mission, en fait. Il y a une autre mission, quelque part, d'autre, avec... Oh, ça, c'est intéressant. Regardez, une caisse, en fait, avec des symboles Cheyenne. C'est chouette. C'est marrant. Intéressant. C'est cool. Je vais l'embarquer. Allez, je l'embarque. Je trouve ça sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais une petite caisse avec des symboles Cheyenne, c'est cool. On va l'embarquer. Hop. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de temps limité. Tant que vous ne sortez pas la zétaprolanine des sortes de... Vous avez, en fait, des sortes de... de cage de sécurité, un petit peu, dessus. Donc, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas du tout un problème tant que vous ne les sortez pas. Vous verrez. On va regarder maintenant. OK. Alors, vous voyez. Là, il n'y a pas toutes les étaprolanines. Vous voyez les gros modules, en fait, de cage comme ça. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui garde la zétaprolanine dans un état stable. Donc, c'est un matériel instable. Vous voyez, il y a du temps. Ici, vous avez 13 minutes 12. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous ouvrez, vous ouvrez, en fait, celle qui vous concerne. Donc là, dans notre cas, en fait, on a celle-là, celle-là, celle-là. Et puis, et puis, et puis 1, 2, 3. Ah oui. 1, 2, 3, 4. Elle est où l'autre? On dirait qu'elle est à l'intérieur. Je ne sais pas du tout laquelle, en fait, est à donner. Je n'en sais rien, mais je pense que c'est celle du dessus. Voilà. Un petit peu particulier. Ok, bizarre. Mais ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Rentrer. Il y en a peut-être deux, l'une sur l'autre. C'est quelque chose qui est possible. Il y en a d'avoir deux, l'une sur l'autre. On va. Donc, on va prendre ça. On va prendre avec le tracteur beam. C'est pas instable au point où, si vous les prenez, ça crée en fait des dégâts et puis tout ça. Donc, c'est pas un souci. En tout cas, le fait que vous la prenez et puis qu'elle se cogne sur quelque chose, ce n'est pas grave. ça ne va pas exploser à cause de ça. C'est surtout au niveau du temps et vous allez voir que... Alors, on va les mettre dans l'ordre comme ça, je saurais laquelle prendre en premier. Vous voyez, 12 minutes 47 et ça commence à défiler le temps. Donc, c'est important là qu'on se dépêche. On a quelque chose d'un petit peu bizarre. Je ne dis pas le contraire. On va prendre celle-là. C'est peut-être celle-là ou je ne sais pas. Mais la mission est peut-être un petit peu buggée. Mais ce n'est pas grave. Ouh, j'ai pris un petit peu de dégâts. Attention. Mais ce n'est pas grave. L'objectif, ça va être de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça se passe dans tous les cas. même si vous avez des bugs un petit peu, on va faire comme s'il n'y avait pas de bugs, comme si on avait les 4 caisses et puis on verra bien du coup comment ça se déroule. On se dépêche. On a la météo. Le fait de voir sortir, d'avoir sorti du coup en avance, comme ça, de les avoir sortis, du coup, ça permet de les prendre d'assez loin. Attention. Alors, hop, comme ça. Passer sur l'autre. C'est vrai, il doit sûrement y avoir une caisse qui est buguée, mais ce n'est pas grave. On va faire comme si on la prenait. L'objectif, de toute façon, c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Si je ne remplis pas la mission, ce n'est pas grave. D'accord ? Ça ne va pas changer grand-chose parce que le principe sera là. Ce principe sera là, donc ce n'est pas un problème. OK. On la dépose ici, comme ça, et on va du coup à Briossiard. Elle ne peut vraiment pas. Je pense qu'elle est vraiment... Peut-être qu'elle est... On va tout fermer. On va voir si on ouvre ici. Non, on n'a vraiment rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va retourner. On va faire comme si ce n'était pas un problème. De toute façon, c'est pour vous montrer le principe un petit peu de la chose. On a un petit peu... Donc, on a un temps limité. On a 13 minutes. Ce n'est pas énorme, mais il ne faut pas non plus... Je veux dire, vous avez un petit peu de temps quand même. Le problème, c'est plus le fait qu'on va aller mettre... Il faut aller livrer dans une déchetterie. Et dans les déchetteries, il peut... Ce n'est pas une zone armistice. Et donc, du coup, il peut y arriver, il y avoir des petits soucis, des petits problèmes à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. vous pouvez rencontrer, vous pouvez rencontrer, vous pouvez rencontrer, du coup, des joueurs. Donc, on va... remettre correctement. Hop. Et puis, on va aller sur Brios Liard. Donc, c'est à... Deymar, vous voyez, Drop of Location. Hop. Ça va être très rapide. Ça va être... C'est très bien. On a... Attention, on a un... un peu sur le radar. C'est par là. C'est par là. Ah oui, c'était le... Non, on ne peut pas... Ah, ici. Oui, oui, oui. Je... Je n'avais pas bien vu le chevron. En même temps, sur... Chez Consolidated Outland, c'est quelque chose de pas si simple, étant donné que, entre le orange et le rouge, c'est... pas facile de faire la différence. Alors, on va de côté de Deymar. Donc, bien sûr, si le contenu vous plaît, eh bien, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitch et puis sur Bim, ainsi que rejoindre ma communauté sur mon Discord. C'est quelque chose que vous pouvez faire. et si la vidéo vous plaît, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime sur le bouton j'aime, sur le petit pouce bleu et puis partager, du coup, la vidéo si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait aider d'autres joueurs à faire ces missions de livraison risquée Zetaprolanide. C'est quelque chose que peut-être quelqu'un pourrait... quelqu'un d'autre que vous, ça pourrait les aider. Alors, on va arriver du coup sur Brios Breaker Yard. Alors, on va... on est sur Deymar, donc Deymar, c'est Brios, c'est vraiment une zone très réputée en fait pour des pirates. Donc, j'espère qu'on ne va pas en rencontrer. Mais c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps. Donc, on verra bien ce qui se passe. On a toujours... OK, c'est là pourquoi j'aime bien avoir le nomade, c'est que c'est un vaisseau où vous pouvez voir l'état aussi de la Zetaprolanide. Parce que bien sûr, elles peuvent exploser. Donc, alors, on verra bien parce que quelquefois, ce sont... il peut y avoir de gros problèmes avec... avec du coup, les... avec le serveur. Le serveur, s'il ne tient pas et il n'est pas terrible, eh bien, vous pouvez avoir quelquefois des caisses de Zetaprolanide qui explosent en avance avant que le temps soit terminé. Et c'est quelque chose de dommage. Sachez juste que si vous avez une explosion d'une Zetaprolanide dans votre vaisseau, ça lui fera un petit peu de dégâts. Mais si vous êtes vous à côté, eh bien, c'est quelque chose en fait qui pourrait en fait et qui vous rendra incapacité. C'est presque sûr. Raison pourquoi d'ailleurs, de nouveau, je pense que le Tractor Beam est un... est un outil qui peut être utile parce que quand vous prenez les caisses, eh bien, vous n'êtes pas juste à côté. Alors, on va se poser là, à côté, un petit peu plus devant. Il faut faire un peu vite, donc, attention. Donc, on n'a pas de... vous avez vu, il y a un vaisseau de joueurs, mais il faut espérer qu'ils ne nous veuillent pas du mal et puis... et puis que tout se passe bien. bien sûr, hop, on aura forcément une caisse en fait qui ne va pas, mais peut-être que ça pourrait être intéressant. C'est surtout vous montrer comment vous faites, comment on fait. Alors, on prend... Donc, à un moment donné, de toute façon, il va falloir les prendre dans la main. Je vous conseille de les prendre dans l'ordre que vous les avez déposés au niveau du temps. Donc, là, il reste 5 minutes, donc ça nous laisse pas mal de temps, mais je vous conseille donc, en effet, de les prendre dans l'ordre où vous les avez déposés dans votre vaisseau. Donc, vous prenez la bande dans la boîte Covalex, vous les placez à l'intérieur. J'avoue que, pour une fois, j'ai de la chance de pouvoir les mettre à l'intérieur, mais je n'ai pas de chance au niveau de quelles étapes prolanides il en manque une, du coup, là-bas. Donc, c'est vraiment pas cool, mais on va pouvoir voir peut-être, du coup, l'autre exemple, le fait qu'elle explose, c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder, peut-être. Alors, vous voyez, donc, 1 sur 4, vous les envoyez comme ça à l'intérieur, et puis, du coup, dès que vous aurez déposé les 4 étapes prolanides à l'intérieur, eh bien, vous aurez, du coup, rempli le contrat et ce qui vous récompensera, du coup, de 11 000 alpha IEC au jour d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de réputation liée à cette activité. Peut-être que plus tard, il y en aura. C'est quelque chose qui est possible. Hop, comme ça. Voilà, donc, vous voyez bien que, alors, je ne sais pas si vraiment, je pense que je ne vais pas, il ne va pas accepter en fait que je la dépose. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon, testons quand même. Est-ce que ça fonctionne ? Non, bien entendu que non. Mais, on va faire un petit test en fait là-dessus. On va se mettre dans un petit barraquement et puis, on va vous montrer justement, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe en fait quand le temps imparti est terminé et donc du coup qu'elle va tout simplement exploser. Alors attention, donc, pas trop proche. On ne va pas se mettre trop proche pour que ça fonctionne bien. Il y a pas mal de place ici. Hop, voilà, on va la placer là. Il y a de la lumière, c'est bien. il reste 3 minutes 56. Mais bien entendu, je le rappelle, c'est quelque chose où le serveur peut peut-être un petit peu déconner. donc, On va jeter un petit coup d'œil que le freelancer, il est là. Ah, il s'est fait dégommer du coup les réacteurs. On peut ouvrir ? Ça fonctionne ou pas ? Non ? Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut vendre la... On va regarder. Hop. On va vite faire regarder un petit peu le terminal. Vous pouvez pas vendre la zétaprolanide comme ça, évidemment. Mais, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, ok, d'accord. Si vous voulez, il y a quelque chose à tester potentiellement, c'est de réussir à vendre la zétaprolanide. Vous prenez une mission, vous allez à INS Géricault à côté de Microtech et puis, vous essayez de vendre la zétaprolanide à INS Géricault. C'est quelque chose en fait qui peut être peut-être sympa à faire. Et donc, alors, on va faire attention. C'est vraiment deux minutes. C'est vrai que s'approcher, c'est aussi prendre le risque que le serveur nous... Alors, si je me retrouve en incapacité, c'est pas grave. Comme ça, ça vous montrera un petit peu que ça peut arriver. Mais, vous voyez, il nous manque un... Il nous manque une caisse. C'est vraiment dommage parce que, du coup, on aurait pu remplir la mission. Mais, c'est pas grave. On va tester un petit peu ça pour que je vous montre du coup, qu'est-ce qui arrive à la fin. Vous allez voir, elle va juste exploser et du coup, elle va se retrouver totalement fichue. Ok, d'accord. Donc, dites-moi s'il y a quelque chose. Est-ce que vous avez déjà essayé en fait ces missions ? Est-ce qu'il vous est arrivé des choses et puis tout ça ? C'est chouette. Moi, je trouve ça cool en fait qu'il y ait des missions avec des matériaux un petit peu instables et puis tout ça. Vous verrez qu'il y a un événement qui existe que CIG fait qui s'appelle Xenotress et il y a des phases, une phase en fait durant cet événement où il nous faut en fait aller prendre en fait la zétaprolanide qu'il y a dans les vaisseaux pirates et puis aller les ramener justement à INS Géricault et en les ramenant du coup, ça vous permet de faire de l'argent de cette manière-là en plus de la mission générale de l'événement Xenotress. Donc, on est en plein dedans en fait. Donc, on est du coup en fait le 28 mars 2024 et il y a les prémices, le prologue un petit peu de l'événement, du nouvel événement Xenotress qu'ils ont lancé donc du coup, on aura du coup typiquement en fait peut-être de nouveau ce genre de mission à faire où il faudra aller récupérer de la zétaprolanide pour aller la donner et la revendre en fait à INS Géricault. C'est quelque chose de... C'est un événement que j'ai fait une fois et que j'ai trouvé plutôt sympa. Il y a plusieurs phases, des phases de combat vaisseau, il y a des phases de récupération de zétaprolanide et puis un autre produit, un autre matériau, je ne sais plus lequel et il y a une phase aussi avec du combat où du coup, il faut abattre un Idris et du coup, en cherchant à abattre l'Idris, eh bien, il y a également un Javelin de l'UEE qui vient après nous aider en fait pour dégommer l'Idris. C'est vraiment quelque chose... C'est un événement très sympa à faire. C'est un événement que vous pouvez faire seul mais c'est aussi un événement que vous pouvez faire à plusieurs et je pense d'ailleurs que c'est plus intéressant à faire à plusieurs surtout le... Alors, pour les combats, vous pouvez faire... Voyez, regardez, elle a explosé. Elle a explosé. Alors, on était assez loin donc ce n'était pas un problème. Vous voyez, du coup, voilà, elle a explosé à cause du matériau instable et du coup, si elles explosent dans votre cargo, eh bien, c'est quelque chose qui du coup, vous empêchera de remplir la mission donc ce sera un échec et donc, il vous faudra soit en recommencer une mais dans tous les cas, ça vous enlèvera du coup, la mission. Voilà, eh bien, c'était le petit live guide de la livraison risquée de Zeta Prolanide. J'espère que ça vous a plu et moi, ça m'a plu et je vous souhaite à tous une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz